Choisissons un nombre de trois chiffres par exemple 782 ce nombre convient pour la suite parce que la différence entre son premier et son dernier chiffre est au moins égale à 2 7 moins 2 est plus grand que 2 ça va ensuite retourner le on le retourne 287 287 et on soustrait le plus petit nombre du plus grand et on obtient donc ici 495 enfin retourner ce nouveau nombre 495 on le retourne 594 et on l'additionne et le résultat égale 1089 bien alors vous pouvez essayer avec d'autres nombres si vous voulez je vous laisse essayer la même astuce je répète on prend le nombre de trois chiffres on le retourne on soustrait le plus petit de plus grand et puis le résultat on le retourne et on additionne les deux nombres et on trouve 1089 bien sûr on attend bien sûr que ce résultat dépend du nombre à trois chiffres choisi au départ et au fait il n'en est rien le résultat final est toujours toujours 1089 mais comment ça se fait c'est magique où il y a une preuve mathématiques qui enlève la magie malheureusement on va résoudre grâce à l'algèbre ou le calcul littéral si vous préférez je vais noter un nombre en général à baisser un nombre de trois chiffres attention il faut que à moins c soit supérieur ou égal à 2 ou bien sûr c moins a supérieur ou égal à 2 si c est plus grand que à donc je prends un nombre en général de trois chiffres que je connais pas et je vais faire les manipulations de tout à l'heure du nombre à baisser je soustrais le nombre cba en supposant bien sûr qu'ici a est plus grand que c alors je rappelle que le nombre à baisser 100 fois a plus 10 fois b plus c moins le nombre suivant 100 c plus 10 b plus a faisons la subtraction 100 a moins a ça fait 99 a 10 b moins 10 b disparaissent nombre opposé c moins 100 c ça fait moins 99 c évidemment ça peut donner en factorisant 49 facteur de a moins c bien mais je n'aime pas ce nombre parce que je ne veux pas pas écrit avec trois chiffres au fait ce nombre il est égal à 100 fois a moins c moins a moins c 99 a moins c est égal à 100 fois a moins c moins une fois a moins c et je m'imagine que je m'imagine que je m'imagine que je vais soustraire ça regardez si j'écris a moins c c'est un chiffre ça c'est un chiffre puis un zéro et puis un zéro ça c'est le nombre a moins c centaine zéro dizaine zéro unité et je soustrais a moins c qui est aussi un chiffre qu'est ce qu'on obtient ici c'est 10 moins a moins c et il reste 9 et là ça va être a moins c moins 1 donc le résultat c'est a moins c moins 1 puis un 9 et puis un 10 moins a moins c voilà si vous n'avez pas compris faites cet exemple avec les nombres donnés initialement donc a moins c moins 1 c'est les centaines 9 c'est les dizaines 9 dizaines et 10 moins a moins c la soustraction qui est là ça donne 10 moins a moins c bon si c'est trop compliqué vous pouvez renoncer à regarder cette vidéo donc ça c'est le résultat de la soustraction écrit sous forme d'un nombre avec trois chiffres parce que j'en ai besoin parce que ce nombre je vais le retourner et je vais additionner avec ce nombre on y va donc ce nombre qui est a moins c moins 1 centaine 9 dizaines et 10 moins a moins c unité je l'additionne avec le nombre retourné autrement dit ça c'est le chiffre des centaines 10 moins a moins c ça c'est un chiffre 9 le même des dizaines et a moins c moins 1 le chiffre des unités et je vais additionner ces deux nombres en développant bien sûr ce forme décimale des dizaines des centaines et des milliers on a 100 a moins c moins 1 plus 9 dizaines donc 90 plus 10 moins a moins c le dernier chiffre plus 10 moins a moins c centaines donc fois 100 plus 90 plus 90 plus a moins c moins a et attention je vais tout développer voir combien ça donne 100 a moins 100 a moins 100 c moins 100 je multiplie 100 par cet nombre plus 90 plus 10 moins j'ouvre les parenthèses moins a plus c plus là je multiplie par 100 100 fois 10 ça fait 1000 1000 moins 100 a moins 100 a plus 100 c plus 90 plus a moins c moins 1 regardez ainsi c'est un peu dur 10 fois 100 mille 100 fois a moins 100 a et plus 100 c égale il y a beaucoup de choses qui disparaissent 100 a moins 100 a moins 100 a je vous réduire tout seul allez je vais donc quelques secondes oui a moins a vous l'avez trouvé un autre c c moins c un autre moins 100 c plus 100 c mince il reste il reste que des nombres connus pas de a pas de b pas de c le b a disparu il y a longtemps alors qu'est ce qu'il reste 1000 qu'est ce qu'on a encore 180 moins 100 180 moins 100 180 moins 100 ça fait 80 et plus 10 moins 1 9 égale 1089 et voilà le résultat c'est 1089 peu importe quels sont les chiffres donnés au début miraculeux magique ou les mathématiques il faut rien d'autre que prouver des tours de magie pour épater les ignars pardon ceux qui n'aiment pas les mathématiques ceux qui veulent aller plus loin je leur conseille le livre mathémagique que vous trouvez chez belin vous tapez mathémagique sur google vous trouvez les références depuis au chaos pourquoi les maths sont si réjouissantes il est sorti il y a 8 ans mais il est éternel voilà c'est le premier enigme qui est dans ce bouquin duquel je me suis servi il y a 50 ans ça existait ce livre algebra can be fan traduit du russe les éditions mire les fameuses éditions mire par perelban oui l'algèbre peut être vraiment vraiment marrant ou le calcul algébrique mais ça c'est pas donné à tout le monde qui est dans le monde il y a tout le monde il y a tout le monde qui est plus